Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crocheteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai quelques petites trouvailles qui me proviennent de la compagnie DIY Shoes. Donc vous avez le lien dans le bas de l'écran pendant quelques minutes au début de la vidéo. Vous avez le lien direct de la boutique dans la description de la vidéo, tout juste en dessous. Donc vous avez juste à cliquer et boum, vous êtes sur la boutique. Écoutez, il y a un paquet d'affaires, il y a vraiment, vraiment beaucoup de stock. Écoutez, vous pouvez être un bon bout là-dessus. Est-ce que vous allez sur le divan avec votre tablette ou votre cellulaire et allez magasiner, sérieux. Mais, mais après la vidéo, bien sûr, j'ai des affaires à vous montrer. Moi aussi, je suis allée magasiner sur le site et j'ai trouvé des affaires. Puis là, je vais vous montrer ça. Des fois, peut-être, on ne sait jamais, ça va peut-être répondre à un besoin vis-à-vis. Ça va peut-être donner des idées. Puis, on ne sait pas. Donc, quelques petites nouveautés. Je vais y aller en premier avec quelque chose que j'ai trouvé vraiment cute. Donc, vous savez, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est porte-clés, notebook et compagnie. Tous les petits objets à faire avec des diamants cristaux. J'aime ça au bout. Je tiens. Donc, j'ai trouvé des porte-clés en plus qui sont vraiment cool. Mais qui ne me serviront pas nécessairement de porte-clés. Là, vous êtes là, des porte-clés ne sont pas des porte-clés. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, elle? Fait que j'ai mon petit toolkit ici avec les petites chaînes, les petites anneaux de porte-clés. Moi, j'aurais juste besoin des petites chaînes. Oh, là, vous me suivez. Pas de la petite clé. Fait que vous pouvez aller chercher ça en quelque part. Donc, ça, les petits diamants cristaux, là, ici, fournis avec, sachets, là, à usage unique, non refermable. Je vais essayer de les placer un peu pour que vous les voyez bien. Un peu comme on tient un jeu de cartes, là. Un instant. Ça ne sera pas long. J'en ai deux collés ensemble. OK. Ta-dam. Donc, des porte-clés de Baby Yoda. Mon Dieu, Seigneur. Bon. Est-ce un cil? Dois-je faire un vœu? Non, il n'y a pas de cil. OK. Donc, des porte-clés. Écoutez, moi, là, je vais m'en servir comme ornement. Regardez celui-là, là, avec le petit cadeau, là. Hein? Ça va-tu pas fiter, ça, dans un sapin de Noël? Oui, oui, je te le dis, moi. Ils vont tous fiter dans mon sapin de Noël avec le petit casque, ici, du Vandalorient. Ici, dans sa petite bouche, je ne sais pas quoi. Écoutez, moi, je ne l'ai pas écouté, la série. Et celui-là, ici. Fait que moi, je vais m'en servir comme ornement. Je vais foutre ça dans mon sapin de Noël, cette année. Ça va être malade. Ça va être vraiment beau. Je vais essayer de me trouver des lumières vertes. Moi, j'aime ça changer. Mon chum, lui, un peu moins. Ça coûte cher à tous les années. À tous les années, il se dit, bon, on a assez de stock de Noël. Pas besoin de rien acheter cette année. Non, 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 mon homme. J'ai toujours des besoins que je me crie à chaque année. Je commence à n'en voir pas pire, là. Je vais faire un ménage. Dans mon coin, par chez moi, il y a un petit sentier, à quelque part, là, où est-ce que les gens peuvent aller marcher. Et, bon, dans le temps de Noël et tout, ils décorent tout ça. C'est des gens qui sont bénévoles. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça, que j'ai croisé. Et puis, il accepte les dons, là, un paquet de vieilles lumières, exemple, qui fonctionnent encore et tout. Vous êtes tannés de les voir, les extensions, mettons, ils ont changé de couleur au soleil. On s'en fout. Tant qu'ils fonctionnent, nous autres, ils installent ça et tout. Et dans le temps des fêtes, bien, c'est ça, les gens peuvent aller marcher avec les enfants. C'est un petit sentier, là. C'est pas super, là, long, donc, tu sais, ça vaut pas nécessairement le détour, là. Les gens qui sont à deux heures de route, là, déplacez-vous pas pour aller là. Écoutez, là, faire de... Tu sais, c'est vraiment pas long, là, tu sais, c'est peut-être une demi-heure faire le tour. Mais pour les gens du coin, sérieux, c'est malade. Je dis ça parce que, tu sais, mettons, le parking, là, il est vraiment pas grand. Sérieusement, là, ça fait trois ans, si je me trompe pas, qu'ils font ça. C'est hot, là. Ça a de l'air, là, je m'en suis fait parler, là. Moi, j'y ai pas été encore cette année. Je me dois d'y aller. Écoutez, c'est à cinq minutes de chez nous, là. Je me dois d'aller faire un tour, d'aller voir ça. Surtout, moi, qui est une maniaque des lumières de Noël, là. Faut absolument que j'aille marcher, là, après le souper. Puis, je me suis dit, moi, qui arrête pas de changer et tout, j'ai un paquet de lumières dans une boîte qui fonctionne encore. Puis, je les remets juste plus parce que, bon, j'ai changé. Parce que, là, l'année passée, je me suis grillée, mettons, de toutes des lumières mauves. C'était juste malade. C'était tellement beau. Là, exemple, cette année, je vais remettre mes lumières mauves avec d'autres choses. Tu sais, c'est ça. Je change vraiment souvent. Puis, j'ai plusieurs des extensions de lumières multicolores, là, dans une boîte. Ça fait au moins deux, trois ans que je les ai pas posées. Puis, je me disais, pourquoi pas faire une bonne action? Pourquoi pas aller les donner? La personne qui me parlait de ça, elle me disait qu'il acceptait les dons. Tu sais, t'as des vieilles décorations. Même affaire dans le temps de l'Halloween aussi, il décore un bout du sentier. Mais moi, Halloween, je décore pas terre. Oui, j'ai des choses d'Halloween en arrière et tout. C'est pas mal des premières fois que je m'achète des affaires de décorations d'Halloween. Je tripe tête de mort et tout. J'achète des choses dans le temps des décorations d'Halloween, mais ça me sert comme à l'année. C'est pas pareil. Mais pour vrai, là, c'est ça, je trouvais ça vraiment super. Puis là, j'étais comme, aïe, j'ai plein de vieilles extensions et tout. Donc, je pense que, c'est ça, je me dis, pourquoi pas, au lieu de les prendre, de les mettre en récupération, mettons, des envoyés, façon de parler, des poubelles, des metadonnées sur Internet ou whatever, je vais carrément aller les porter à cette personne-là. C'est ça, je vais aller les porter à cette personne-là. J'ai dit que je fasse mon ménage dans mes lumières de Noël et tout. J'ai dit qu'ils se surprennent pas, que ça se pourrait qu'il y ait un beau gros sac sur le bord de sa porte. Ce matin, là, je vais tout mettre ça dans un sac ou dans une boîte, puis je vais aller y porter ça. Mais j'en ai quand même pas mal. Puis, ah non, aïe, là, ça me fait penser cette année, je veux tout changer mon sapin de Noël. Habituellement, je mets des lumières blanches, mettons, avec beaucoup de choses de couleurs, ou je vais y aller avec des lumières colorées, puis je vais y aller avec comme plus neutres, mettons, dans les ornements et tout. Mais là, cette année, je veux vraiment mélanger beaucoup de diamond painting. J'ai un paquet de porte-clés. Ça fait plusieurs fois que vous me voyez dans des vidéos unboxing, sortir des porte-clés, puis je veux faire vraiment plus une thématique genre diamond painting dans mon sapin de Noël. Je veux qu'en dessous, là, avoir plusieurs choses, mettons, des Pères Noël, des affaires de même, des objets faits, là, avec des diamants. Puis je veux faire le plus possible de petits ornements. J'ai des petits ornements sur du carton. J'ai plusieurs porte-clés d'un paquet d'affaires. J'en ai 10 nés et tout. On s'en fout. Je vais mettre ça dans le sapin. Ça va juste être beau. La thématique, je veux vraiment mélanger le diamond painting. Moi qui tripe diamond painting et qui tripe Noël, je me disais, OK, sérieux, l'idée va être malade. Puis c'est sûr que je vais vous le montrer. C'est sûr et certain, je vais vous faire une petite vidéo. Je vous montrerai mon sapin. Je ne peux pas nécessairement mettre beaucoup, beaucoup de stock non plus parce qu'avec Guidoun et Luna, c'est quelque chose. Donc, prochain article. Mais c'est ça. Donc, ça se pourrait que dans d'autres unboxings, vous voyez passer des porte-clés, bien dites-vous que ça risque de s'en aller dans mon sapin. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous mangez? On va y aller avec l'enveloppe blanche. On va ouvrir ça. Ça, quand je l'ai vu. Sérieux, là, je me suis mis à le voir sur plusieurs sites depuis, mais quand je l'ai vu, je n'avais pas vu ça nulle part. Je trouvais ça malade. Ça me ressemblait. Toutes ceux qui trippent comme moi les têtes de manche, ça, c'est certain que vous n'allez pas encore. Eh, moi aussi, je le veux. Roule-moi le tambour. Alors, êtes-vous prêts? Et voilà! Donc, ça s'accroche avec une petite chaîne. Avouez qu'il est malade. Il est vraiment hâte. Pour vrai, là, wow! Sérieux, là? Avouez, hein? Donc, ça vient avec le petit toolkit ici. Il y a des petites bandes collantes, comme du genre de tête des deux bords, si on veut. Il y a des trous ici. Fait que vous pouvez mettre une petite chaîne. Là, il n'y a comme pas de... Non, il n'y a pas de petite chaîne avec. Mais vous pouvez mettre une corne. Il faut mettre qu'est-ce que vous voulez. Écoutez, moi, je serais du genre à mettre une corne noire. Avec ça, là, sérieux, ça fitterait au lieu d'une chaîne, mettons. Ah oui, une corne noire solide. Le contour est comme tout en noir, en plus. Ou une chaîne noire. De quoi de noir pour l'accrocher? Pas trop haut au-dessus pour pas trop que ça fasse une grosse pointe. Pas trop long, mettons. Même à la limite que... Tu sais, j'irais le mettre en arrière proche, l'accrocher comme une petite ligne, comme quasiment un cadre, façon de parler. Ou j'irais peut-être arranger quelque chose, genre avec une peigne à couche en arrière, mettons. C'est une espèce de liège. C'est quand même assez épais. Il est vraiment beau. Sérieux, moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment hot. C'est des diamants et cristaux. Donc, les petits sachets de diamants. Je vais resserrer ça. Ça, ça risque d'être un projet à court terme. Que je risque... C'est ça. Ça va se faire dans pas trop long. Toutes mes réalisations, là, ou à peu près, je vais essayer de vous les montrer. Quand je fais des vidéos-vlog, là, faire une petite parenthèse, mettons, quand je jase, là, puis vous les montrer, là. Donc, ça aussi, même chose, là, lorsque je vais l'avoir fait, là. Je vais essayer de vous le montrer, là. Parce que ça risque, là, je laisse ramener sur mon bureau, là. Ça risque de se faire dans vraiment pas trop long. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment flashé, puis je me suis dit, OK, je le veux. Je veux le faire. Je veux le mettre en quelque part. Ça va être beau. Ensuite de ça. Je vais déballer ça ici. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. J'espère que... OK. Non, bon, ça tient pas. Ça comporte une baguette de bois. Ce sera pas long. On va voir ça à la bonne place. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à faire avec des diamants cristaux. Donc, on a le petit holkit de base, j'ai mes petits diamants cristaux. C'est pas bien attaché avec le petit ruban. Écoutez, je leur défrais pas. Vu que je vais le remettre dans le sac, je le ferais pas tout de suite. Tadam! Voici! C'est comme un petit organisateur, dans le fond. Je vais me reculer, qu'elles sont que vous voyez mieux, là. Vous voyez, il y a trois petits gnomes. Il y a trois pochettes là-dedans, dans le fond. C'est vraiment, c'est ça. C'est trois pochettes. Et ici, dans le haut, oui, il y a le petit bâton, mais la petite ficelle ici, vous allez venir l'entourner chaque côté du petit bâton. Vous allez faire un petit nœud pour vous tenir la petite baguette, si on veut. Fait que là, comme ça, ça va faire comme une loupe. Vous allez avoir vos petites cordes et puis vous allez pouvoir l'accrocher. Donc, c'est vraiment un petit organisateur. Il y a plusieurs modèles différents. J'ai eu de la misère à me brancher, même pour les gnomes, sérieux. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs. Moi, c'est juste que je veux que ça s'en aille dans la cuisine. C'est pas large. J'ai une grosse poudre dans la cuisine. J'ai mon petit cactus qui va s'en aller d'un côté, mais il y a un autre côté qui est comme face à nous quand on fait à manger. Et puis, écoutez, ma cuisine est comme verte. Vert pomme, mettons, comme une pomme verte. Solide. C'est vraiment en flash. Moi, j'aime même pas la couleur pantoute, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Mais je trouve ça vraiment drôle parce qu'à l'époque, ça fait quand même plusieurs années que j'ai la même couleur. Ça fait longtemps que je n'ai pas peinturé. Puis j'aime encore mes couleurs. C'est moi qui les avais choisies. Donc, c'est ça. Moi, j'aime encore mes couleurs. Je ne sens pas encore le besoin de peinturer, de changer de couleur. Écoutez, j'ai tellement de diamond painting, que je peux tellement mettre d'accessoires qu'on dirait que ça, c'est rendu facultatif. Mais à l'époque que j'ai peinturé ma cuisine, j'avais le choix entre un rouge pomme vraiment vif. C'était dans la mode avec le stainless et tout. Puis le vert pomme. Puis là, moi, je trippais le vert fluo. Puis tout. Tu sais, j'étais jeune. J'étais comme, ah oui. Puis quand j'avais dit ça à mon chum, la face qu'il avait faite, la déception, j'aurais donc dû choisir le rouge. Ça, il aurait trouvé ça bon. Je trouve ça donc drôle. Mais tu sais, c'est ça. Mais il ne le remarque pas tant. Mettons, il ne focus pas là-dessus. Mais tu sais, si je lui demande s'il aime la couleur tout de suite et on voit que ça vient du cœur, non. Donc, pour fitter avec mon beau petit verre dans la cuisine, il y avait des tournesols. En plus, je me disais, oh my God, ça va me servir vu que c'est des petites pochettes. Puis ça, ça risque d'être le premier, mais pas le dernier. Selon moi, je vais en recommander un autre. Il y avait plusieurs modèles qui m'intéressaient pour vrai. Puis là, de voir que c'était quand même un bon nylon, ça va être quand même quelque chose de résistant. Je risque de vouloir en mettre un dans mon bureau pour mettre des petits accessoires, des choses comme ça. J'ai tout le temps plein de petites affaires qui traînent sur mon bureau. Je pense que ça pourrait être de quoi de pas pire à les mettre comme pas loin puis m'en servir à mettre des washi tapes, mes petits exactos. Mettons, j'ai un paquet de petites affaires. J'ai plein de petits pots de cire que je fais. Je me fais des batchs de cire et tout pour ma boutique en ligne. Mais des fois, je m'en fais pour moi aussi. Et bon, je m'en garde d'un paquet de senteurs. J'en ai un paquet qui traîne. Je pourrais avoir comme une pochette pour mes cire, une pochette pour quelques washi tapes et j'ai un paquet de peintres, j'ai un paquet d'affaires d'embout et tout. Donc, je pense que ça pourrait peut-être être un petit rangement qui pourrait être pas pire genre pour, comment je pourrais dire, du méli-mélo, mettons là. Du tout ce qui traîne sur le bureau. D'après moi, lors d'un prochain partenariat, ça se peut fort bien que vous voyez repasser quelque chose. Je vous le dis tout de suite. J'aime beaucoup. En même temps, je voulais tester. Je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air. Si ça aurait été son seau, mettons, cheap un peu, que tu ne peux pas trop mettre de poids dedans. Celui-là, c'est vraiment dans la cuisine que je veux qu'il y ait. c'est là que je vais être utile pour le moment. C'est con, mais tu sais, des fois, on achète, mettons, des petits sachets de sauce. C'est à peu près au Mindspot. Mais tu sais, ça va tout être, ça va être des petites affaires. Mettons que tu sais, j'en ai juste quelques-uns qui traînent sur le bord du comptoir avec deux, trois typos à épices. Mais mes typos à épices, j'ai comme une organisation. C'est super beau tout. Mais à côté de ça, c'est à côté, les petites enveloppes. Je promets que ça me garde à manger au Deca, mais on en prend. Puis tu sais, c'est à portée de main. Mais ils vont pouvoir mettre ça là-dedans. Il y a une couple de petites affaires que j'avais comme spotées puis que je m'étais dit, on est comme porté à les laisser sur le micro-ondes pour les avoir à portée de main, des choses qu'on prend souvent, mais qui pourraient très bien aller là-dedans. Puis là, je me disais, oh là 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 là, ça me donne plusieurs idées. Puis en même temps, bien c'est ça, je m'étais dit, je vais le tester. Si ça ne peut pas contenir vraiment de poids, c'est juste style décoratif, mais regarde, je l'aurais mis quand même dans la cuisine. Ça aurait été décoratif tout simplement. Ça aurait fait beau, ça aurait fûté. Moi, il est blanc, mais il y en a des noirs aussi. Donc des fois, si vous préférez le noir, mon prochain risque d'être noir pour ici dans mon bureau, pour vraiment. Parce que là, si je me mets à mettre des cires, des choses dedans, le blanc, j'ai peur qu'il vienne sale rapidement. Fait qu'ici dans le bureau, puis mes murs sont quand même pâles, donc je risque d'en m'en racheter un, mais noir. Puis là, bien écoutez, j'ai le choix, j'ai un paquet de sortes de gnomes. Oh my God, je vais avoir de la misère à me brancher. Je me connais. Donc là, il me reste deux articles à vous présenter. Les deux, c'est dans la catégorie, je dirais, outils pour vous aider avec le diamond painting. Je vais y aller avec, je ne sais pas lesquels, les deux, avec celui-là en premier. Donc ça ici, c'est pour nos amis les Chinois, un rangement. Après. Fait qu'on a fini de diamond painting. Sauf que, on s'entend-tu, écoutez, on en fait plus qu'un quand on commence, fait qu'il y a quand même 448 couleurs de DMC en tout. On en prend de plusieurs fournisseurs. Dans un diamond painting, en partant, il y a tout à l'heure au moins 20. Selon certains fournisseurs, ça peut aller jusqu'à 30, 40. Vous achetez du diamond dans le club, vous pouvez pogner comme moi une toile qui a plus de 60 couleurs. On se reparlera de ça dans une autre vidéo. Donc ça ici, il y a, vous remarquez, qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est tout simplement quelque chose comme ça. C'est en feutre, OK? C'est comme du petit feutre. On a ici la petite attache, là, tu sais, c'est comme une petite sacoche, ta-dans, une petite pochette. On a la petite attache, le petit velcro. Puis à l'intérieur, ici comme ça, donc, on ne peut même pas rien mettre en arrière. OK. Donc c'est juste des petites pochettes, tout simplement. Ça se trouve comme ça, comme un livre en deux. That's it. Puis il y a des petites pochettes comme ça ici qu'on peut venir mettre des petits séchers, OK? On s'entend? Il y a 18 petites pochettes. Donc ça ne peut pas vraiment servir de gros, gros rangement. Le pourquoi que je l'ai pris, moi, je vais m'en servir. Ça peut contenir, dans le fond, je me dis, jusqu'à 18 couleurs, OK? Mais ce que moi, je vais faire, là, moi, j'ai comme projet de faire un paquet, de porte-clés, un paquet de choses pour mon sapin de Noël, dans le fond, pour me faire des petits ennements. Et je me disais que cette petite pochette-là, ça fait comme, tu sais, c'est du feu, c'est rouge. Ça m'inspire un peu Noël. Tu sais, Noël, on voit souvent des affaires, c'est ça, des coussins, des affaires, des choses qu'on accroche, des décorations, puis tout, puis ça me faisait vraiment penser à Noël. Donc, je n'ai pas nécessairement, je peux avoir plus que neuf couleurs, mettons, dans une organisation. Là, moi, je me disais, là, je pourrais commencer, exemple, deux, mettons, deux sets de porte-clés en même temps. On a organisé un d'un bord, un de l'autre. Même si je mets deux, trois petits sachets de diamants dans un petit plastique, il y a assez de place. Donc, ça pourrait me servir pour ça. Après ça, ça pourrait me servir lorsque j'ai des toiles qui sont déjà en sachet. Exemple, lorsque j'achète des toiles de Hobby Depot, les diamants sont déjà tous dans des petits sachets. Fait que même si je n'ai pas, si je ne mets pas un sachet par titre, on s'en fout, je peux m'en servir juste pour rentrer mes petits sachets, tout simplement pour les trimballés d'Atsip. Puis, même à la limite, ça pourrait se recycler aussi pour mes diamants AB. C'est ça que je m'étais dit. je pourrais avoir là, mettons, 18 sortes de diamants AB différents et puis les mettre dedans. Puis là, quand je veux faire des modifications sur une toile, bien là, je rouvre ça, OK, j'ai mes AB, mettons, ronds d'un bord puis corps et de l'autre. Exemple, les couleurs que j'utilise le plus souvent. Mettons, un rose, un mauve, un bleu, un rouge, un blanc, un noir. Ça, il y a là avec des couleurs, mettons, vraiment, le principal que je portais à me servir le plus souvent dans mes modifications. quand je l'avais vu, ça fait un petit bout que ça sur les sites, ça n'est pas une nouveauté, OK? Mais j'hésitais, je me disais, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a juste comme pas gros pochettes, tu sais. Puis l'autre fois, bien, il m'est venu l'idée, justement, quand je regardais pour mes ornements et tout, pour moi, ça fait, je me disais, ah, tu sais, ça serait facile de savoir où est-ce que mes affaires de Noël parce que je vais commencer comme d'avance, tranquillement, pas vite, mettons, j'ai une petite demi-heure de lousse un après-midi, mais je vais m'installer, je vais en faire un, mettons, ça va être vraiment l'occasion, je vais avoir du lousse, je vais faire ça, là, à temps perdu, et je me disais, mettons, bon, si j'en commence plusieurs en même temps, tu sais, pas prendre une mallette pour ça ou prendre une petite affaire en plastique, tout écrit, puis là, je me disais, tu sais, il faudrait que je me trouve quelque chose, comment je pourrais dire, une organisation rapide, mettons, puis j'ai une toile de bidépôt qui, boîte en métal, fait que, tu sais, là, comme je pensais à tout ça, puis je me disais, je pourrais m'en servir comme justement, quand, tu sais, j'ai des petits projets ou des choses qui sont déjà en sachet, selon certains fournisseurs, des fois, je vous présente, je vous fais des unboxings de des toiles, puis les toiles, bien, ils sont dans des sachets tous individuels, tous des petits ziplocs si on veut, donc, tu sais, pourquoi pas, on les met juste là-dedans, c'est juste pour les transporter, on n'est pas obligé de toutes les voir étaler, on les sort toutes, mais quand même être pratique, c'est pourquoi je me le suis procuré quand même, donc, tu sais, des fois, si vous hésitez, puis que là, peut-être que je vous ai donné quelques idées, c'est quelque chose qui se vend vraiment pas cher, pour vrai, c'est une couple de piastres, donc, des fois, ça peut vous aider à aller chercher la livraison gratuite, puis des fois, il ne manque pas grand-chose. Ensuite, dernier article que je considère comme étant un outil, dans le fond. Donc, j'avais oublié de vous montrer, j'avais aussi ça qui allait avec ma petite pochette, donc, des petits sachets, des petites étiquettes. Là, maintenant, le dernier article, donc, j'ai trouvé ça pas pire, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, OK, en partant, il y a une erreur dedans, il y avait trois modèles différents, je crois, donc, c'est carrément un livre, pour les couleurs de DMC, c'est pas nécessairement un livre si vous conservez vos couleurs, c'est tout simplement pour les chartes, pour vous donner une idée, mettons, de la couleur, le nom de la couleur aussi. Donc, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu un livre, comment, c'est un peu une référence, mettons, avec la couleur, puis si vous voulez avoir le nom de la couleur, ça vous donne pas nécessairement de substitut. Moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que ça nous donnait, exemple, la couleur, puis ça disait, mettons, par quoi la remplacer. Non, du tout. Donc là, en partant, j'ai toutes mes pages, OK? J'ai de la page 1 à la page 11, sauf que, OK, ça c'est mes pages centrales, sauf que le couvre, l'intérieur de la première page, puis l'intérieur de la dernière page aurait dû être blanche. Puis là, la dernière page, c'est la page 5 qui est imprimée là, puis ici, c'est à l'endos de la première page, de la page de couverture. Si on veut, c'est la page 8 qui est imprimée là. Fait que là, ça porte à l'erreur. C'est pour ça, au début, j'ai comme ouvert, puis j'étais comme, OK, ça marche pas, ça suit pas. Donc là, mettons, on va virer ça, OK, on part de la première page. Je vais vous le montrer. Donc là, on a en premier, la première colonne, les DMC. Après ça, on a le nom. On a des plus à côté, mais tu sais, je sais même pas qu'est-ce que veulent dire les plus, qu'est-ce que cette couleur, tu sais, je suis allée voir, il y a comme pas de légende. Donc c'est un petit peu mal fait. Fait que tu sais, en même temps, si vous vouliez vous procurer celui-là, tu sais, un livre des codes DMC, ben peut-être pas celui-là. Donc regardez bien le couvert là, la page couverture là, parce qu'il y avait 2-3 modèles là. Prenez pas ça là, essayez-en un autre, peut-être qu'il va être mieux fait. C'est pas nécessairement les substituts, mais j'étais quand même curieuse de voir qu'est-ce que ça a de l'air ça, cette affaire-là. Donc, c'est ça, première colonne, vous le voyez ici là, donc on a les numéros DMC, après ça, on a le nom. Là ici, il y a 3 colonnes, ok? Ces 3 colonnes-là, là, dans le fond, c'est comme quand ils créent la couleur. Donc, comment ajouter de rouge, comment de vert et comment de bleu. Tu sais, il y a comme des chiffres dans le fond, mais ça n'a même pas rapport à nous autres, si on veut. Puis, il y a le code de référence, mettons, pour les fournisseurs, pour commander ou... Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu mal fait, si on veut. L'utilité de ça, exemple, que vous pourriez avoir, c'est de savoir est-ce que vos diamants sont à peu près de la bonne couleur. Exemple, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas moi, vous avez du 154, tiens. Fait que là, venez voir, ok, la couleur, bon, le nom, c'est Red V Y D avec 3+, tu sais, en partant. Donc, c'est, dans le fond, d'après moi, c'est ça, c'est un rouge vraiment foncé, plus, 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 parce que, regardez, ça donne comme un espèce, dans le fond, c'est un mauve, donc, c'est vraiment, ça vous donne une idée, tu sais, moi, je le sais du 154, écoutez, c'est à peu près cette couleur-là, sérieux, c'est vraiment cette couleur-là. Fait que, tu sais, les couleurs qui sont là, sont quand même réalistes, pour, tu sais, en avoir fait beaucoup, c'est con, mais avec les, c'est ça, avec les numéros, à ce temps, je sais à peu près de quelle couleur on parle. Puis là, je suis là, puis tu sais, je me promène, puis je regarde, mettons, les teintes de vert, 501, 502, ok, oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est quand même assez réaliste, donc ça peut vous donner une bonne idée de la couleur, savoir si, parce que, je vous donne un exemple, j'ai vu passer à un moment donné sur un groupe, il y avait quelqu'un qui avait du 666, et puis son 666 était comme, regardez, justement, le 666 est ici, en haut, ok, mais la personne avait comme un peu plus en bas, là, comme le rose, ok, juste en haut, fait que, tu sais, non, du 666, c'est supposed d'être un rouge pompier, un rouge vif, pas de quoi de rose, mais tu sais, ça peut vous donner une bonne idée, est-ce que vous avez la bonne couleur ou pas, mais tu sais, encore là, c'est une impression sur, tu sais, du papier, fait que, tu sais, ça peut quand même jouer, ce qui n'est pas pire, c'est que ça vous donne le nom de la couleur, mais tu sais, côté utilité, mettons, le moins, ce que je vais en faire, là, c'est pas grand-chose, je voulais juste voir, est-ce qu'il donne les substituts dedans ou quoi, je voulais voir qu'est-ce que ça avait de l'air, ce petit livre-là, ça fait plusieurs fois, je le vois, celui-là, sérieux, il est so-so, si vous en avez acheté d'autres, de d'autres compagnies, exemple, je serais curieuse de voir, là, vos commentaires, parlez-moi-moi-en dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire, mettons, est-ce que, bon, il y avait trois modèles sur le site, vous avez pris l'autre modèle, mettons, qu'est-ce que ça a de l'air en dedans, c'est-tu carrément pareil et c'est juste le couvert qui change, tu sais, j'aimerais ça savoir, ceux qui en ont acheté, mettons, puis, en même temps, ceux qui voulaient l'acheter peut-être, bien, c'est so-so, tu sais, moi, ce que j'aurais aimé retrouver à l'intérieur, c'est les couleurs de remplacement, exemple, j'ai plus de telles couleurs, bien, par quelle couleur je peux les remplacer, le nom, c'est super bon, comment qu'il y a de rouge, comment qu'il y a de bleu, comment qu'il y a de couleur primaire pour faire la couleur, on s'en fout un peu, nous autres, qui fait du diamond painting, tu sais, ça, ça ne nous intéresse pas tant, donc, pour moi, ce n'est pas très utile, mettons, fait que, tu sais, ce qui aurait été bien que la compagnie fasse, donc, en même temps, comment je peux dire ça, bien, tu sais, je lance l'idée comme ça, ça aurait été bien, c'est ça, qu'on aille vraiment, la première colonne avec, tu sais, pareil comme là, avec le numéro DMC, après ça, deuxième colonne, exactement la même affaire que là, avec le nom, ensuite, avoir la couleur, tu sais, la colonne avec la couleur de notre numéro DMC, puis, après ça, ça aurait été pas pire, qui nous met, exemple, je ne sais pas moi, trois couleurs de substitut de chaque couleur, tu sais, les trois qui lui ressemblent le plus, ça, ça aurait été quand même bien, puis, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait pogné vraiment, vraiment beaucoup, donc, ça, pour vrai, je trouve ça plutôt moyen, tu sais, je ne vois pas tant l'utilité, tu sais, c'est ça, je suis comme moi, tu sais, à quoi qu'on pourrait s'en servir, tu sais, à part de savoir la couleur, à peu près, tu sais, c'est ça, on a-tu eu la bonne couleur, tu sais, je ne sais pas moi, si vous avez, mettons, du 904, c'est un vert, ok, mais vous avez du 904, mettons, puis c'est une teinte de brun, hi, ok, ça ne marche pas, c'est vraiment pas ça, tu sais, ça peut vous aider, mais à part de ça, tu sais, ce qui est intéressant à nous autres, c'est quand on manque de diamants, à savoir par quoi qu'on peut se dépanner, donc, tu sais, c'est vraiment ça qui aurait été génial, donc, tu sais, ça, c'est un petit peu un bémol, puis je suis contente de l'avoir commandé dans, avec l'envoi et tout, de pouvoir vous le montrer, parce que ce cahier-là, je l'ai vu sur un paquet de sites, donc, je suis sûre et certaine, donc, tu sais, si vous vous promenez un peu sur les sites que je vous présente et tout, vous l'avez déjà vu, donc, si vous avez hésité, peut-être continuez de laisser ça de côté. Donc, sur ça, je veux dire un énorme merci à la compagnie D.I.Y. Choose, et puis, si la compagnie entend mes recommandations, ça serait génial, un beau petit cahier comme ça, 2.0, version modifiée, avec les substituts, là, oh my God, peut-être qu'il l'a aussi, puis que je ne l'ai juste pas vu, puis que je n'ai pas pris bon, ça se peut, donc, mais c'est ça, ce n'était pas la première fois que je le voyais, puis, je me disais, qu'est-ce que ça a l'air, on n'a pas de photo, il n'y a pas de review, il n'y a pas rien qui nous permet de voir à l'intérieur, donc, tu sais, avoir une idée de qu'est-ce que c'était à l'intérieur, j'aurais zoomé, j'aurais regardé les colonnes, j'aurais fait, oh, ok, non, je n'achèterais pas ça, c'est pour ça que je me suis dit, bon, regarde, ok, on l'inclut dans l'envoi, puis on verra bien, mais honnêtement, pour vrai, ça serait quelque chose qui serait bon pour la récupération, malheureusement, je ne pense pas vraiment m'en resservir, en tout cas, je ne le jetterai pas, je vais le garder de côté, peut-être qu'à un moment donné, il me viendra une idée folle, quelque chose, une modification, je ferai ça avec vous autres en vidéo, mais pour l'instant, ça va traîner. Sur ce, je vous dis un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos, on se dit à très, très, très bientôt, bye, bye.